Bonjour, aujourd'hui je vous propose un texte touchant, interpellant, traversé par des questions qui agitent notre société. La petite dernière de Fatima Das. Alors que vit-on quand on est une jeune femme du 21e siècle, née dans une famille que l'on aime, dans une culture que l'on aime, mais que l'on porte en soi quelque chose qui est en totale contradiction avec les valeurs de la culture de la famille justement. C'est le propos de Fatima Das qui se met en scène dans ce livre. Tous les chapitres commencent par « Je m'appelle Fatima Das ». On ne peut pas être plus clair. Et elle nous explique qu'elle est née dans une famille algérienne, musulmane, vivant à Clichy-sous-voix et qu'elle est homosexuelle. On comprend tout de suite les difficultés qui peuvent être les siennes. Quand on est dans une culture où l'aspiration des jeunes femmes doit être de trouver un époux, quand on porte comme elle le prénom de la fille du prophète, quand à un moment donné, ayant besoin de conseils et de se confier, elle trouve un imam et il lui explique, avec beaucoup de bienveillance, mais il lui explique que Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Ève et Ève. Alors on la suit dans ses questionnements, dans ses contradictions, dans les contradictions qui se présentent à elle perpétuellement. et on la suit dans sa famille, au lycée, plus tard dans les transports quand elle se rend à l'université. Ça brosse d'ailleurs un intéressant tableau de la vie quotidienne dans ses grandes banlieues françaises. Et on perçoit que finalement, si la question de l'homosexualité est bien sûr centrale ici, elle est sous-tendue par la question d'être à la croisée de deux cultures avec un vrai amour pour sa famille algérienne, y compris sa famille qui est en Algérie, qu'elle va voir régulièrement, mais un désir d'émancipation qui va passer ici par l'écriture. L'écriture en langue française bien sûr, une écriture qui se donne avec une simplicité et une fausse simplicité bien sûr, et c'est sa force, parce qu'elle nous rend cette écriture, cette jeune femme, très proche. Non seulement elle nous touche, mais on la comprend, on accède par elle à une véritable compréhension de son vécu. C'est vraiment un beau partage.